Bonjour, merci d'être venu, je m'appelle Adrien, je suis l'administrateur des sous-sols ici, donc on a des studios d'enregistrement, des locaux de répétition, on est dans pas mal de domaines, surtout généralisation enregistrement, mais aussi vidéos, passablement avec Pascal, qui est aussi mon associé qui est derrière, donc Rémi va vous faire une présentation sur l'audio 3D, ça sera suivi aussi d'un petit apéro, on va faire aussi une visite de la structure, si ça vous intéresse aussi, il y a aussi Brian qui a son studio aussi, qui travaille aussi en surround, enfin qui s'est un peu lié, tout ça, et puis bon, ce sera à votre disposition, si il y a des questions, la vidéo, le production, on est là à votre disposition, en espérant que cette conférence vidéo va vous intéresser, va vous plaire, voire même peut-être, le but c'était peut-être de faire des formations aussi par la suite, s'il y a des gens qui vont m'intéresser, donc à voir, donc je laisse la place à Rémi, merci, merci. Alors, juste pour commencer, moi et Olivier, donc mon co-gérant qui est derrière, sommes gérants de NovaSonda SNC, et en fait on est une entreprise qui fait beaucoup de la prestation de techniques événementielles, du spectacle vivant, etc., et on a par le passé fait de la R&D sur la synthèse de fondant, donc un des systèmes permettant de faire du son universif, et du coup voilà, donc ça c'est une des parties qu'on propose, et on propose après plein d'autres services via notre entreprise, jusqu'à même la production, la création design, mais notamment avec Adriane, on fait aussi de la distribution de certaines gammes un peu spécifiques, comme là vous pouvez entendre les enceintes de chez Audio Performance, les subs aussi, et le processeur Shennheiser WFS ici. Donc voilà, et on propose vraiment toujours des solutions tout en un, pour ceux que ça intéresse. Ça c'est la partie un peu business, maintenant on passe sur la partie conférence, qui n'a rien à voir avec du business, mais plus sur qu'est-ce que c'est la réalisation artistique, et spécifiquement en son immersif. Alors le son immersif, comme disait le collègue, ça peut être utilisé pour beaucoup d'applications différentes, notamment l'AVR, mais avant tout ça, on va déjà faire quelques écoutes, pour que déjà vous sentiez où est-ce qu'on est, à quoi ça sert, et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc on va commencer. C'est parti. 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 ... 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 LLD et ISD, donc le temps, le level et le spectre, les trois caractéristiques qui permettent à une personne de localiser un son. Tout ce qui est holophone, donc ça c'est des concepts. Derrière il y a plusieurs technologies qui sont cousines, comme l'ambisonic et la synthèse de fondement. Je ne vais pas vous expliquer beaucoup plus, parce que là on aurait déjà pour trois fois la conférence. Assez important, donc là c'est déjà un peu de la réalisation artistique, mais pour comprendre pourquoi l'audio 3D aussi, le son immersif a son ajout. L'effet ventriloque. L'effet ventriloque, c'est un effet que tout le monde connaît, tout le monde rencontre tout le temps dans la vie quotidienne. C'est l'effet, c'est le conflit sensoriel le plus courant. Il est illustré par, on l'appelle ventriloque, parce que c'est celui de la poupée que le marionnettiste tient près de sa bouche et dont il fait bouger la bouche, sa main. Et le ventriloque en fait, juste fait des tout petits mouvements, juste pour avoir le sens qu'on voit son articulation, mais par contre il fait articuler bien correctement la poupée, de sorte à donner l'illusion au public que en fait sa voix est émise par la poupée. Donc en fait, ce que fait le public tout simplement, c'est une fusion entre l'information visuelle de mouvement qui est donnée par la marionnette et l'information auditive de la voix qui en fait provient du marionnettiste, mais avec le mouvement. Donc cet effet là, c'est la résolution d'un conflit sensoriel, puisque l'information spatiale et l'information auditive et visuelle n'est pas exactement la même, et malgré tout, on résout le conflit parce que c'est plus facile pour la perception de résoudre un conflit plutôt que d'imaginer que c'est deux sources séparées. Et ça, ce sont des choses qui arrivent couramment, constamment, ne serait-ce qu'avec la télévision, puisque avec la télévision, on n'a pas un rendu spatial, surtout maintenant avec ces grands écrans, on n'a jamais un rendu spatial de quelqu'un qui parle, qui correspond à la personne qui parle. Donc on a des effets ventriloques constants dans la vie de tous les jours. Et maintenant, reste à savoir, est-ce que ce sont des situations qui amoindrissent le réalisme dans l'audiovisuel ou pas ? Je ne sais pas. Il semblerait qu'on est tellement habitué à cet effet qu'on y soit très résistant. Je pense que ça va dépendre aussi beaucoup des tailles d'écrans utilisés, donc si ce sont des grandes projections ou pas. Et je pense que par contre, ceux à quoi on est beaucoup, beaucoup plus sensibles, ce sont les décalages temporels. Avec le problème de dans quel sens va le décalage temporel entre la bande-son et l'image, le mouvement de l'image. Parce que on tolère dans un sens, c'est-à-dire que le son soit en retard par rapport à l'image, parce que ça revient à un principe physique, mais on ne le tolère pas dans l'autre. Et là, ça devient insupportable pour la perception. Donc ça, je pense que c'est beaucoup plus critique. Donc, l'effet ventiloque, là où est-ce qu'on va en venir, c'est que quand on est sur une paire stéréophonique, la bataille de l'ingé son va être de faire marier la basse, le kick, toutes les sources sonores, entre elles, sur deux sources physiques, donc deux enceintes. Vraiment, donc le stéréo, droite, gauche. Là, on est vraiment sur quelque chose de différent. C'est que par définition, son immersif, objet sonore, un objet sonore peut être plusieurs sons à l'intérieur ou un son seul. Et on va vraiment localiser chaque objet sonore à des points précis. Ce qui rend qu'on comprend beaucoup plus aisément chaque source sonore sont beaucoup plus cohérentes. Vraiment, par exemple, un artiste en concert, par exemple, fait une faute. On va vraiment bien plus s'entendre. Ce qu'ils ont utilisé à Paris avec ce système-là et le classique au vert, donc du classique, on n'entendait plus la sonorisation, mais on entendait vraiment chaque pupille. Là, c'était vraiment l'utilité du système. Quelque chose de transparent. Donc, il faut faire attention à ça. Globalement, ça rentre après en lien dans la réalisation artistique parce qu'on va avoir beaucoup plus de puissance derrière, artistique, pour créer quelque chose de nouveau. Alors, l'effet cocktail party, mais ça, vous savez tous à peu près ce que c'est, l'effet cocktail party. C'est un peu en relation. L'effet cocktail party, quand on est en soirée, par exemple, vous arrivez quand même à entendre votre voisin qui vous parle, alors que le niveau ambiant est largement supérieur à sa voix parce que vous arrivez à diriger votre attention sur ce flux audio-là. Donc, c'est en relation un peu avec l'effet ventriloque en ce qui concerne la dissociation des objets solides. Alors, à l'arrière, là-bas, il y a un moment, j'avais fait un article pour vulgariser tout ce qui est l'audio 3D avec les différentes technologies. J'ai mis l'article, je viens imprimer quelques formats là-bas et c'est quelque chose qui est paru sur le MediaQuest en 2015. Donc, je vous invite à le lire et à le prendre. Si vous souhaitez, je peux vous l'envoyer par mail aussi. Ça fait un sort de petit résumé là-dessus. Je ne vais pas y rester très longtemps dessus pour qu'on puisse quand même avancer, arriver au point de vue intéressant. Alors, les domaines d'application. Donc là, pour monsieur, c'est ça que ça va vous intéresser. Entre autres, on a d'une partie les domaines d'application, les concepts et les technologies. On en a d'autres, bien évidemment, il n'y a pas que cela. Au théâtre, comme par exemple, là, j'ai fait du tracking, comme vous avez vu avec la WeMath, j'ai fait du tracking sur l'avion, mais ça pourrait très bien être un comédien ou ça pourrait être un objet sonore qui vient au lointain, alors qu'on n'a qu'une façade. Un exemple de live. Au cinéma, je vous laisse imaginer. Je pense que ça, c'est déjà dit. De toute façon, vous avez déjà écouté du Dolby Atmos, donc vous avez en quelque sorte du son immersif, même si l'Atmos, pour moi, c'est le bas de gamme, par la technique, le concept sur lequel ils sont basés. Pour le clubbing, permettant d'avoir un son beaucoup plus immersif plutôt qu'on bouge et puis d'un coup, on fait hop là, plus de 20 décibels dans sa tronche, on recule. Là, je ne peux plus parler avec le collègue. Je fais un pas au milieu, je peux commencer à parler avec le collègue. C'est un peu bizarre. Et puis, il y a de la fan, là, toute la phase est gérée en interne. Tout ce qui est concert, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour le classique, mais pour du jazz ou pour de la pop ou autre, c'est tout à fait utilisable. Cependant, ça reste pareil. C'est la technique qu'on va utiliser. Quel processeur ? Quelle technologie on va utiliser ? Donc là, il faut vraiment avoir quelqu'un qui s'y connaisse ou bien s'être formé dessus. D'où l'idée, s'il est possible, de faire une formation plus tard sur cette technologie, mais aussi d'autres. Donc, la R&D. Donc, moi, j'ai fait pas mal de R&D. Vous avez vu, quand je fais bouger les sources sonores sur la cible, les modules de spatialisation, c'est moi qui les ai créés en 2013. En studio, là, en l'occurrence, vous avez entendu certains morceaux que j'ai fait écouter, comme le morceau de techno ou le morceau de symphonique avec l'avion. C'est un seul mixage. Vous m'enlevez la moitié des enceintes, vous ne m'en mettez qu'en stéréo. C'est le même mixage que je vais vous pouvoir faire passer. Donc, ça fait un seul mixage et on va pouvoir le passer dans tous les setups que l'on souhaite. C'est quand même assez pratique quand on sait, en post-production, par exemple, cinéma, où la personne est obligée de faire les mix-downs et de checker les mix-downs. Là, c'est vraiment le processeur ou le rendereur qui va faire sa cuisine. Entre autres, il peut. Ça dépend le rendereur qu'on va utiliser, mais généralement, il prendra le meilleur. Il existe, par exemple, un Pegash, qui est un format audio lié parfois à des rendereurs, comme VLC, qui va bientôt mettre dedans. Et un Pegash permet, par exemple, quand on a de la hauteur, de partir sur un setup 5.1 basique et de quand même pouvoir retransmettre par des effets psycho-acoustiques une certaine hauteur. Après, il y a plein de modules d'Autriche qui est rajouté au rendereur, etc., etc. Mais bon, ça, je pourrais vous en discuter en 30 ans, mais c'est pas bien. Le broadcast, pareil, un seul fichier. Aujourd'hui, on arrive à faire des compressions, comme le Pegash, avec 24 canaux sur 128 kb par seconde sans compression. Donc, c'est quand même assez balèze. Donc ça, on envoie direct à la TV ou n'importe quoi. Et puis, la personne devant son écran, elle arrive, ah, je vais baisser les ambiances. Hop là, je vais pouvoir baisser les ambiances. Ah, je veux le son du commentateur d'en face. Pour le foot, bien importe, je prends le commentateur d'en face. Sachant que dans 25 ans, on va avoir 60 % de la population qui va être sourde ou bon entendante, c'est assez pratique de pouvoir décider de monter le son du commentateur. Donc après, on a les différents concepts technologies. À droite, on a vraiment les technologies qui sont certaines propriétaires, d'autres non. Donc, le Wave One, c'est la petite bête qu'on a ici, qui sonoriste sale. Le Atmos, vous connaissez au cinéma. Le Euro 3D, pareil. L'ISA, c'est le concurrent de celui-là, mais qui part sur une base de VBAP, alors que le Wave One, c'est WFS. Donc, il fait la même chose que ça pour les concerts, donc avec l'acoustique. Soundscape, c'est la même chose, mais qui part entre un mélange de VBAP et WFS. Et là, c'est chez DNB. Holophonix, la même chose pour Amadeus. Panoramix, qui est un petit logiciel ouvert pour tout le monde, si vous souhaitez faire chez vous, gratuitement, tout ce que vous voulez, vous pouvez utiliser celui-là. ADM Mixer, qui permet d'enregistrer et de player. C'est ce que j'utilisais tout à l'heure pour les morceaux. Après, il y a plein de trucs. Le Spat Revolution, qui comprend, comme on en parlait dernière fois, Brian, la réverbération en sous le 3D, directement native. Là, pareil, on peut bouger, faire des automations, faire ce qu'on veut. Et bien évidemment, c'est directement natif aussi pour la VR. Donc ça, c'est intéressant. Ça fait un render binaural, du coup ? Ouais, on peut l'utiliser en render binaural, ouais. Ok, on balance de l'ambisonic et puis il render binaural. Tout à fait. Et puis lui-même va pouvoir faire de la reverb à l'intérieur. Il faut refaire ton acoustique. Je ne sais plus si c'est toi qui m'avais envoyé une vidéo à l'occasion où il y avait une personne en ambisonic qui jouait dans une pièce puis dans une autre pièce et à chaque fois, l'acoustique, elle changeait. C'est ce genre d'outil qu'il utilise. Il y a Noise Maker qui propose aussi. Ça, je connais très bien Noise Maker aussi. Donc ça, c'est des types d'install de R&D. Donc une qui est à Paris, l'autre d'à côté à Lausanne avec le processeur. Ça, c'est un autre type d'install. Donc ça, c'est pour ceux qui s'intéressent les installations en live. Donc là, par exemple, 8 x 2 dnbq7, espacé de 2 mètres chacune, plus 25 pouces en coax au sol. Donc là, c'était quand même assez balèze parce que c'était du théâtre et voilà. Ça, c'est le classique au vert comme j'en discutais tout à l'heure. Donc la particularité, c'est de le liner et de faire du LCR. Pour partir du moment, quand on a un LCR, on peut avoir un front de bombe correct et faire quelque chose d'intéressant. Si on est sur du LR, si on a la place pour mettre le front de fil OK, mais si on est sur du LR, ça n'a rien de se prendre à tête. Ça, c'est d'autres installs. Donc là, on peut voir une Ambi Sony, une WFS. Ça, c'est du Euro 3D. Ça, c'est du Dolby. Ça, c'est du DTS pour monsieur chez tout le monde. Donc, on comprend bien chez ces technologies-là qui sont à partir du VBAP. Donc, on voit bien que les enceintes sont à des places bien, bien définies. Ça veut dire que chez vous, si vous les placez à d'autres endroits, ça ne va pas être transmis comme l'ingé son qui est mixé. Vous le souhaitez vraiment. D'où la praticité de certaines autres technologies comme celle-là où du coup, on s'adapte en fonction des aléas de la pièce. Alors après, ce qui est intéressant, ça va être le concept du son immersif. Donc, comme je vous ai expliqué, on a plusieurs technologies. Chaque technologie a leurs défauts, leurs avantages. Voilà, comme ça. L'immersion, elle varie en fonction de la technique utilisée. Moi, ma préférée, ça va être la synthèse de fond d'onde. Voilà. Chacun ses goûts. Il y en a qui préfèrent le minoral. Il y en a qui préfèrent le VBAP. Il y en a qui préfèrent d'autres technologies. Voilà. Pas de souci. L'idée, c'est d'utiliser l'outil toujours le plus adapté à la demande. D'où l'utilité, moi, je pense, d'avoir quand même des gens qui sont formés pour pouvoir proposer l'outil qui est le plus adapté. Parce que mon processeur, il va bien, mais il n'est pas forcément le plus adapté pour tous les domaines d'application. Il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu mieux. Voilà. En tout cas, je ne fais pas de binaural avec ça. On peut mélanger les techniques entre elles. Ça, c'est super intéressant. Et en plus, ça devient intercompatible. Ça veut dire, par exemple, j'ai utilisé ça en rendereur, mais j'ai le ADMX Player. J'ai utilisé du Dolby en amont, du format Dolby. Donc, j'ai quand même mélangé tout. Le mieux, c'est plus cher. Cependant, il faut bien se mettre dans la tête que le mixeur, il va encoder ses sources sonores ou son bed multicanal et leur donner une position dans l'espace, donc spatialisée. Cette position dans l'espace, une fois qu'elle est encodée, à la restitution, c'est passé chez Monsieur Tout le Monde ou en concert ou n'importe où, à la restitution, c'est la machine, c'est le vendeur, ou l'ordinateur, le logiciel, ou le casque en binaural qui, elle, va faire sa cuisine pour rendre le mieux en fonction de ce qu'elle a sous la main. Donc là, en l'occurrence, binaural, deux paires, deux woofers. Ici, 12 enceintes plus 2 sub. Voilà. C'est vraiment la machine. C'est pour ça qu'il faut faire une analyse de l'endroit ? Pas forcément. Pas besoin. Ici, je n'ai pas fait d'analyse, j'ai fait de l'écho à l'oreille. C'est la machine qui se démerde après derrière pour la phase et tout le reste, parce qu'elle ne prend pas en sorte que le vende. Le VBAP, c'est que du niveau, l'intensité entre plusieurs enceintes, pour spatialiser les sons. Ici, elle prend la phase, le niveau et le spectre. L'idée, c'est d'avoir vraiment une sensation de largeur, de profondeur, d'avoir ce relief qu'on a toujours cherché en stéréo en faisant ce travail sur l'acoustique, sur la reverb. Vraiment travailler tout ça, pouvoir avoir une cohérence entre l'artiste qui est sur scène, entre le son qui sort de l'écran, ou faire des blagues avec du son qui va derrière l'écran, qui est très spécifique, etc. immerger le spectateur. Donc ça, c'est bien beau de dire ça. Par contre, on va venir après. Comment est-ce qu'on va créer cette scène, cette scène sonore ? Ça, ça va être la réalisation artistique. Alors ça, je passe. Sur les techniques, après on arrive sur la réalisation. Bref, historique. Alors là, c'est le petit document que je vous ai imprimé, parce que là, concrètement, je ne vais pas vous faire lire. Je vous laisserai le lire chez vous, tranquillement. Par contre, on peut bien comprendre que l'être humain a déjà cherché à faire de la spatialisation, à faire quelque chose de sur-angle, depuis 1570. Depuis même avant qu'on ait créé le son amplifié, on a déjà cherché à faire de la spatialisation. Dans les églises notamment. Alors, ça, c'est de la technique pure. On va passer ça. On peut voir qu'après, derrière, on a du routing. Ah voilà, ça, c'est le plus intéressant. Ça va être le principe d'adaptation. J'ai une question. Oui. Tout ce que vous venez de passer là. Vous allez refaire une conférence ou une présentation ou un truc. Parce que, en fait, moi, c'est plutôt ça. Oui, je l'ai dit. Oui. Justement, l'idée, c'est de voir un peu ce que vous en ressortez, quelle partie est le plus intéressant. Et puis, plus tard, voir si, avec Adriane, on arrive à faire des petites formations ici. Ok. Pour pouvoir rentrer plus en détail. Pour ça, je m'excuse d'avance de griller certaines étapes. Par contre, il faut rester. Vous, vous êtes pressé. Après, il me semble. Oui. Mais à 16h après, on peut discuter vraiment particulièrement de chaque détail. Oui, je repasserai. Je repasserai dans ce jeu. Je ne sais pas. Oui. Dans l'esprit, l'idée, donc, encore une fois, de trouver chez l'utilisateur final, que ce soit un utilisateur individuel ou collectif, un dispositif qui ne soit plus simplement un décodeur, mais un véritable spatialisateur temps réel. C'est-à-dire qu'on va finalement véhiculer, transmettre les signaux non spatialisés et un certain nombre de prescriptions qui, au dernier moment, vont pouvoir s'adapter au système, quel qu'il soit, qu'il s'agisse du casque d'écoute ou d'un système ambisonique ou VBAP ou pourquoi pas WFS, et être capable de tirer parti de la configuration particulière des haut-parleurs pour optimiser le rendu de la spatialisation. Donc, on n'est plus dans un cadre où on transmet un format pré-spatialisé en essayant que ce format pré-spatialisé soit compatible avec le maximum de systèmes de diffusion qu'on peut rencontrer. Les différents intérêts, c'est non seulement effectivement pour s'adapter au système de diffusion, mais c'est également pour adapter le contenu final dans certaines marges, puisque là, il y a effectivement un compromis à trouver entre le respect de la création qui est diffusée et un certain niveau d'interactivité. Bon, le plus basique, ce serait par exemple d'avoir les différents types de dialogues dans les différentes langues, mais pourquoi pas aussi des audiodescriptions que l'utilisateur va pouvoir placer à un endroit ou à un autre de la scène, là où il va trouver que cela gêne le moins la compréhension de la scène sonore, d'être capable de travailler sur la balance entre cette audiodescription ou la balance entre les dialogues et les sons d'ambiance, de manière à préserver l'intelligibilité si on a des personnes qui ont des difficultés d'audition, par exemple. Donc voilà, c'est l'idée vraiment de pouvoir s'adapter, et c'est une adaptation qui peut ne pas être uniquement sur de la balance de niveau, mais qui peut tirer parti justement de systèmes de spatialisation 3D. On sait qu'on a, on parle souvent de l'effet cocktail party, qui désigne le fait qu'on va pouvoir suivre simultanément différentes conversations à partir du moment où elles sont déployées dans l'espace, et bien là on peut tirer parti de cette propriété perceptive, cognitive même, pour déplacer des sources à certains endroits de la scène, de manière à véhiculer en parallèle le contenu principal et des contenus annexes. Donc il y a non seulement l'idée de s'adapter aux dispositifs techniques que l'on rencontre, mais également de pouvoir retrouver une certaine variabilité, une certaine adaptation dans le contenu lui-même. Donc voilà, ça c'est pour le principe d'adaptation, qui est quand même assez important. Les formats audio, il existe plein de formats. Il y a des sociétés comme l'AES qui essaient de vraiment unifier tout ce chenis. Le problème, c'est que c'est encore trop jeune, donc les propriétaires comme Dolby, DTS, Oro, ceux-ci et ceux-là, essaient chacun de faire de leur côté leur propre format et de se dire, c'est nous les patrons et puis c'est nous qui allons fonctionner dans 10 ans et que tout le monde va se faire comme nous. Alors, ce n'est pas encore le cas, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup plus de multinationales d'entreprises qui se mettent là-dedans qu'à l'époque pour le stéréo. Donc du coup, c'est compliqué. Le stéréo, le format le plus connu, c'est le MP3. Le Wave d'abord, après le MP3 avec l'iPod et tout ça, et les Fravorfer Astitude. Mais aujourd'hui, voilà, ça commence à devenir compliqué. Donc, on essaie en même temps de faire des consortiums pour avoir des formats utilisables par tout le monde, unifiés et bruts. Le problème, c'est que pour l'instant, ils sont encore trop lourds. Et il y en a un autre qui est pour l'instant standardisé, mais pas encore unifié chez des fabricants, qui s'appelle le MPH 3D, qui comprend le son 3D, mais qui comprend aussi tout ce qui concerne la vidéo jusqu'à du 8K. Alors, voilà, ça devrait arriver cette année, l'année prochaine, chez les fabricants, je sais qu'il y a Samsung qui est en train d'essayer de mettre dans ses télés, pour que justement, après, sur la télécommande, le Super Bowl, ils ont fait des essais, et sur le Super Bowl, les mecs, ils pouvaient descendre et monter le son des commentateurs quand ils recevaient ce flux MPH 3D. Moi, en l'occurrence, aujourd'hui, pour la petite information, pour ce que je vous fais écouter, j'utilise le ADM5. Donc, le Broadcast Wave Format, avec des données de spatialisation incrustées en XNL, pour la partie technique. Voilà. Ce qui permet de faire du playback. Pour l'instant, c'est le petit player qui s'appelle ADM Mixer, mais il y en a d'autres qui sont en fabrication, pour, par exemple, que dans Ableton, en théâtre ou dans notre logiciel, on puisse vraiment utiliser ça, et envoyer sans, à chaque fois, faire le routine de tout un down, tout un séquenceur, et pouvoir direct jouer comme quand on joue un fichier stérémy. Donc ça, c'est assez pratique, et il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Pour le petit détail qui est quand même assez important pour vous, pour la partie technique, pour ceux qui font de la composition, c'est qu'on utilise essentiellement, mais il y en a d'autres qui utilisent la technologie, ce qu'on appelle le Open Sound Control. L'Open Sound Control, c'est un peu du MIDI amélioré. Donc, Brian, tu connais bien, il me semble, qui permet de faire des interfaces plutôt que de 0 à 127 en fixe. On va pouvoir faire de 0 à 1, mais avec dessous la virgule. Donc, on gagne beaucoup plus en détail, en qualité, et après, on peut en faire ce qu'on veut en scalant, mettant à l'échelle des chiffres que l'on souhaite. Et donc, c'est vraiment ça qu'on va utiliser. Donc, en AED, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour azimuth et les vaches and distance, ou en XYZ, ce qu'on souhaite. Là, c'est un peu les propriétaires, chacun gueule un peu de leur côté, mais cette année, ça a l'air de vraiment s'unifier pour la définition du mixage orienté objet. C'est vraiment la base. Donc, on a la partie enregistrement, production, la partie mixage et la partie restitution. Et ces trois parties sont déliées. On peut utiliser une technologie pour l'enregistrement, une technologie pour le mixage et une technologie pour la restitution, qui peut être totalement différente. Donc ça, c'est assez pratique. Mais donc, cette partie qui est au middle, au milieu, c'est le mixage orienté objet. Et ça, c'est très important pour vous de comprendre, pour après voir le potentiel qu'on a dans la réalisation artistique, parce que ça va être l'outil principal. Donc, je vous laisse lire un peu, mais si vous souhaitez, je pourrais vous envoyer par mail. Comme ça, vous aurez le temps de un peu plus étudier ça chez vous. Mais je crois que vous avez à peu près compris quand je vous ai montré la cible, l'idée de base. Ok, bon, parfait. Petite question. Oui ? Pour du object-based, quels outils utiliser ? Unity ou Fmode ? Alors ça, c'est pour tout ce qui concerne l'interactivité avec du jeu vidéo. Infinity, par contre, si tu fais de la reproduction, comme de la musique ou d'autres choses, on peut utiliser d'autres logiciels. Donc, tu as les Noisemakers, qui sont très bien. C'était mon directeur de mémoire. J'ai travaillé avec lui sur le SPAD. Il y a plusieurs choses. Moi, j'utilise en l'occurrence du OpenSumControl et après, je vais écouter chez le Panoramix, je vais écouter en binaural, donc chez le Panoramix, je vais écouter en WFS avec le processeur parce que je l'ai, j'ai la chance d'avoir. Mais voilà, tu peux utiliser le SPAD, tu peux utiliser vraiment plusieurs technologies différentes. Parce que l'object-based, par exemple, Protools, ils ne gèrent pas ? Si. À partir du moment, de toute façon, où tu as des objets sonores, sur le dernier Protools, ils ont rentré en natif le Atmos. D'accord ? On a, à un moment donné, des informations de spatialisation. Que ce soit XYZ, AED, Polaire, Cartésien, ce qu'on veut. On a, à un moment donné, ces informations-là. C'est juste après, comment les traiter et si le propriétaire, comme par exemple Dolby, l'a bloqué pour que tu ne puisses pas le faire lire par d'autres rendre horreurs et comment les traiter et après les faire lire par ce que l'on souhaite. D'accord. Donc moi, je préconise d'utiliser, par exemple, Tosca qui va être un simple plugin qui va nous dire, qui va envoyer un XYZ ou ce que l'on décide et de le faire interpréter après par le rendre horreur que l'on souhaite. Ce qui permet, derrière, c'est qu'aujourd'hui, je suis avec ça, mais avec le même fichier que j'ai enregistré tout à l'heure. Demain, tu me files un casque VR en ambisonique et je lui fais lire. Voilà. Demain, tu me dis, je suis en stéréo, je lui fais lire aussi. C'est le même fichier. Donc, c'est un plugin bien spécial que tu vas mettre sur Trotools et qui va te permettre de mixer ? En 3-3. Ok. On en reviendra après si ça te parle. Donc là, c'est un exemple. On peut voir la drum à zimuth 0, distance 5 mètres, élévation plus de degrés, etc. Et donc, le point d'écoute ici. Donc là, par exemple, l'inoral ou autre chose. Voilà. Ça, c'est un exemple avec de l'élévation. Donc là, on voit le violon, par exemple, qui a moins 15 degrés en dessous. Enfin, voilà. C'est un exemple vraiment typique d'une scène que l'on peut mixer. Donc là, c'est vraiment fait avec des instruments, mais généralement, c'est des objets. Après, on peut leur appliquer des icônes si on veut. Voilà. On peut vraiment faire son mieux. Ça, c'est un autre type de mixage. Donc, on voit ici, comme tu disais, sur Pro Tools, les automations qui ont été faites. Voilà. Après, c'est juste qu'il faut arriver à s'y retrouver des fois. Ça, c'est un peu le nombre de pistes qui jouent en même temps, de la musique. Et puis là, c'est... J'ai fait un screenshot du mixage à ce moment-là. Celui-là, il était un peu violent. Je suis un peu fort. Enfin, là, je peux le faire écouter après. Donc là, les dispositions des haut-parleurs. Non, on va passer. Donc, on va rentrer directement dans la réalisation artistique. C'est plus intéressant. Oui, oui, oui. Alors, la partie, pour moi, la plus intéressante sur laquelle je travaille le plus, parce que je ne suis pas un grand programmeur de base. Donc, j'ai travaillé un peu sur la R&D pour la spatialisation de ceci, cela. mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'ajout qu'on a sur la réalisation artistique. Alors, déjà, de base, de me dire réalisation artistique, oui, d'accord, mais ça ne te dire pas ce que c'est exactement, comment tu l'entrevois, c'est quoi ton concept ? Alors, pour commencer, la réalisation artistique, c'est l'action de réaliser. Donc, de rendre effectif, d'effectuer, de faire quelque chose. Ça, c'est vraiment la partie pour la réalisation. L'artistique, c'est tout ce qui est relatif à un art, esthétique, parfait, harmonieux, voilà. C'est une définition. Wikipédia dit que le réalisateur artistique, qui peut être aussi appelé producteur dans certains cas, c'est la personne dont le rôle est de contrôler les sessions d'enregistrement, accompagner, guider les artistes d'interprétation. Donc là, pour un studio, d'accord. Il doit travailler sur la mise en œuvre et sur la cohérence, de façon à ce que ça suit un propos narratif. On peut aussi parler d'un réalisateur quand on parle dans le monde cinématographique. Donc, ça, c'est vraiment la base. Moi, j'entrevois la réalisation artistique, c'est de savoir ou d'utiliser les outils qu'on a à disposition de différentes façons, voire de détourner. L'outil, de façon à répondre à une problématique. Quelle est la problématique ? La problématique, c'est on a un scénario, on a une idée, il faut la mettre quelque chose, il faut pouvoir la transmettre. C'est l'idée vraiment de transmettre, transférer quelque chose à un spectateur ou à un auditeur. Ce propos-là, ça peut être une émotion, ça peut être une sensation ou un affect. Ça peut être aussi une action dans un film. Il faut que la réalisation artistique permette de mettre cela en place. L'idée, c'est, par exemple, on a un propos, il faut que clairement il soit transmis à l'auditeur, spectateur, sinon on a foiré son coup. Clairement, par exemple, on fait un morceau où on a un film, par exemple, qui doit être heureux, comique. Si on le montre à des personnes et que ces personnes-là disent « Ah ben non, moi je trouvais ça dramatique », on a peut-être un peu foiré, raté son coup. Là, on n'a pas utilisé la réalisation artistique à son potentiel optimal. Donc, on utilise les outils à disposition, donc aussi ceux dont on ne dispose pas. Ceux dont on ne dispose pas, ça s'appelle les contraintes techniques ou les contraintes sémantiques. Donc, c'est deux parties sur la réalisation artistique. C'est savoir les outils dont on dispose, savoir ceux dont on ne dispose pas et réfléchir pour détourner ceux dont on dispose pour, par exemple, compléter par rapport à ceux dont on ne dispose pas. Quand on parle d'outils, on parle technique, sémantique, c'est-à-dire par exemple une caméra qui nous offre tel potentiel, tel micro nous offre tel potentiel, tel lieu tel potentiel. Tout ça, c'est des outils. On va en venir après pour vraiment comprendre l'idée derrière tout ça. Pourquoi l'audio immersif ? Tout ça, c'est beau, on a discuté, magnifique, waouh ! Mais pourquoi ? Parce qu'au final, c'est peut-être qu'un gadget par rapport à ce qu'on a déjà. Pour moi, je dis non. Tout simplement parce qu'on va avoir une narration qu'on va pouvoir approfondir. On va pouvoir travailler avec un nouvel outil qui est beaucoup plus puissant, dont on a beaucoup plus de possibilités qu'une simple stéréophonie ou 5 points. On va proposer des reliefs sonores, comme on a expliqué tout à l'heure avec la distance holophonique, ce qui est pour moi, en tout cas à mes oreilles, le propos le plus recherché dans le son depuis des lustres. On va avoir un nouveau rapport à la création de contenu. C'est là que les producteurs, les producteurs, les personnes, les compositeurs doivent travailler, les artistes, ou même en live, le technicien son, qui va donc devenir en quelque sorte technicien spatialisateur, doit travailler et de savoir ce qu'il fait. Si la contrainte technique qu'on a, c'est à une heure pour faire ton son pour le concert qui arrive, et que tu n'as qu'une heure avec tes balances, il faut qu'en une heure, on ait fait l'optimal. Point barre. On n'a pas le choix, c'est la proche, c'est le budget, etc. Là, il faut travailler les outils qu'on a, les connaître, ceux dont on ne dispose pas, et essayer de faire en fonction pour qu'on ait le mieux qui ressort de tout cela. Quand je dis réalisation artistique, ça s'applique au son immersif, mais ça s'applique aussi pour tout le reste. Là, je le centralise un peu sur le son immersif, parce que c'est le sujet du truc, mais ça marche aussi pour tout le reste dans le monde actuel. Précisément, là, en son immersif, on n'a pas encore extrait tous les outils, toutes les innovations dont on peut utiliser avec l'audio immersif. Donc, il faut vraiment former, il faut vraiment découvrir encore ce qu'on a, et ceux qui connaissent déjà, qui utilisent déjà ces technologies-là, puissent transmettre, à mon avis, transmettre ces informations pour qu'après, on puisse aller voir encore plus loin. Il me semble, en tout cas aujourd'hui, qu'on ne connaît que la partie visible de l'iceberg, en ce qui concerne le son immersif. Donc, voilà. Donc, important, c'est stimuler l'imagination de façon innovante, de nouvelle façon de stimuler l'imagination. Alors, les seed-off. Donc, on en a parlé rapidement, je vais passer vite fait dessus. Ce qui est important de comprendre sur les degrés de liberté, ce qui va nous permettre, en fait, qui est un des outils principaux, donc le mixage orienté-objet, de pouvoir faire cette réalisation artistique. Ça va être, d'une part, les trois premières qui représentent la position par rapport aux trois axes de référence, donc le X, Y, Z ou la E, D, et les trois suivantes représentant l'orientation, c'est-à-dire Yo, Pitch, Roll, en français langage, lacet, tangage et roulis, comme j'ai expliqué en première partie. Pourquoi on parle de ça ? Parce que suivant les technologies qu'on a, c'est peut-être des outils dont on a à disposition, mais parfois des contraintes techniques ou qu'on n'a pas à disposition. En binaural, par exemple, on n'aura peut-être pas le Yo, Pitch Roll pour l'objet dont on veut spatialiser, mais on l'a pour la personne qui écoute. En WFS, comme ici, c'est l'inverse. On va avoir les seed-off, mais pour les objets à spatialiser, mais la personne qui écoute, elle fait ce qu'elle veut, on ne le gère pas. Il y a vraiment un travail aussi là-dessus à savoir déjà où est-ce qu'on se place avant de créer sa production, sa musique. En résumé, on a les seed-off qui vont permettre toute une partie d'interaction qu'il faut fixer, déjà savoir qu'est-ce qu'on veut comme interaction. Comme par exemple, tout à l'heure, j'utilisais la Wiimote, c'est une interaction. En la Wiimote, j'ai pu travailler sur 3 DOF, XYZ, vous l'avez vu tout à l'heure. Par exemple, je pourrais très bien, par exemple, mettre un casque sur une personne pour avoir le YoPitchRoll de la personne et utiliser 3 DOF supplémentaires et faire bouger toute la chaîne spatiale en même temps. Il y a toute une partie transmédia interactive qu'on peut rajouter là-dessus. L'idée, c'est que le système, au final, il peut devenir gestuel. Donc, la réalité que l'on va proposer, c'est pour ça qu'on ne fixe pas avec le mixage orienté objet sur des canaux, parce que la réalité que l'on va proposer, elle est plus immobile et elle va pouvoir réagir en fonction des mouvements. Donc, c'est vraiment cette partie aussi interactivité. Donc, on a le même format, le mixage orienté objet. On peut faire une musique, une virtualisation, on peut faire bloquer quelque chose ou faire une écoute. Mais en plus, on peut faire l'interactivité, on peut interagir avec le système, on peut faire bouger des personnes, etc. Donc, il y a vraiment toute une possibilité, tout un potentiel derrière. Là, c'est vraiment plus conceptuel. Donc, on a ces possibilités-là. On a choisi notre renderer qui nous donne 3 ou 6 d'offres. On a choisi les outils dont on a à disposition ou pas pour avoir ces possibilités techniques dont on a parlé en première partie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut se dire une chose. C'est que quand on va créer cette scène sonore, donc la mise en scène d'événements sonores, on peut avoir des rendus qui soient pertinents ou des rendus qui soient bien moins pertinents que si c'était en simple stéréophonie. Ça, c'est clair et net. Il faut juste savoir où est-ce qu'on met nos pieds, qu'est-ce qu'on veut en faire, etc. Il faut aussi faire attention au côté psychoacoustique. On a parlé de l'effet cocktail party, l'effet ventriloque, entre autres. Et toutes ces variables sont établies à partir de codes sociaux ou sociolects qui sont des langages caractéristiques d'un groupe social. Est-ce que ça, vous comprenez à peu près ? Est-ce que vous voyez à peu près ce dont je veux parler ? Non, pas trop ? L'idée, c'est en Asie, par exemple, certains sons peuvent être interprétés de telle ou telle façon, comme par exemple le oui et le non peuvent être inversés avec la tête dans certains pays. Ça, c'est un sociolect. Notre culture à nous que l'on partage tous ensemble, en tout cas en Occident et parfois plus localement comme en Suisse ou dans le canton de Vaud, pour certains langages, ou sons, voilà, on va vraiment les reconnaître. Et si on utilise des sons qui, par exemple telle image, telle action, qui correspondent à autre chose, on ne va pas comprendre qu'est-ce qu'il se passe. Donc, on n'utilise pas forcément le bon outil parce qu'au final, la publique que l'on vise, donc pourquoi est-ce qu'on fait, à qui on veut transmettre l'information ? Eh bien, on n'a pas utilisé le bon outil, on a utilisé un outil qui est utile pour une autre communauté, un autre groupe de personnes. Et donc, l'information ne va pas être correctement transmise. Donc ça aussi, il faut faire attention. Dans les médias, par exemple, un bruit d'explosion, des bruits de feu, tout ce qu'on veut. voilà. On prend par exemple, on ne sait rien, des Indiens en Amérique du Sud, qui n'ont jamais entendu d'explosion. On fait un bruit d'explosion, ils ne vont pas forcément comprendre, ils vont avoir peur. Alors que nous, on va dire, mais c'est juste un chasseur qui était en train de tirer un animal. Voilà. Donc ça, pareil, c'est des différences à bien prendre en compte. Donc, pour la spatialisation, on regroupe tout ça en trois caractéristiques. Donc, on a la position, on a l'acoustique et l'évolution dans le temps. Donc, T-1, T et T-1. Alors, on peut voir ici un schéma que j'ai fait avec plusieurs collègues à Paris et à Rennes. La position, l'évolution en temps, l'acoustique, la scène sonore que l'on veut transmettre. L'idée, c'est de faire, par exemple, entre position et évolution, on a tout ce qui concerne trajectoire, les mouvements, la vélocité, la précision de notre mouvement, si on fait quelque chose de plutôt flou ou pas. Le déroulement, passé, présent, futur. Donc, vraiment tout ce qui concerne les trajectoires, tout ça. La position et l'acoustique, si on fait quelque chose de surprésent, donc quelque chose qui est très proche de nous ou très éloigné à l'affini acoustique. Proximité, la taille. Une explosion, on pourrait très bien l'avoir au loin, très précise, ou bien l'avoir tout autour de nous. Donc, ça veut dire qu'on est dans l'explosion. Donc ça, c'est un propos, un outil qu'on va utiliser pour faire transférer cette information-là au spectateur. Si l'acoustique, si on est occupé, vide, si c'est une pièce comme une église ou ici, avec des personnes, voilà, il y a des petits bruits, des ambiances, etc. La pièce, elle est quand même assez mate. La même chose entre l'évolution et l'acoustique. Donc, c'est-à-dire le moment, jour, nuit. Alors, on n'a pas la même ambiance en extérieur, a priori. Si on est dans un monde imaginaire ou réel, par exemple dans la tête, on va peut-être utiliser une autre réverbération, quelque chose qui n'est pas forcément naturel, pour faire comprendre au spectateur qu'on est, par exemple, dans un flashback. Tout simplement. Dégétique, extra-dégétique. Donc, tout simplement, la radio, quand on est dans la voiture, est-ce qu'on entend précisément, là, on a une image d'une voiture avec la radio ici, on entend précisément le son de la radio venir ici avec la petite saturation de la radio, etc. Ou bien, on entend un son qui est vraiment bien fait, qui est bien mixé, au top, flat, tout autour de nous. Voilà, déjà, c'est un exemple, mais ce n'est pas le même propos que l'on transfère au spectateur. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ? Où est-ce qu'on amène le spectateur ? Quelle va être la scène d'après ? Quelle est la scène d'avant ? Ouvert, fermé, donc pareil. Donc, ça, c'est vraiment plus… Il faut arriver à comprendre ce schéma, déjà de base, pour se dire, OK, on a ces outils-là qui accompagnent notre scène sonore. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on peut les lier ensemble et concrètement dire, mais du coup, moi, je rentre mon vaisseau en hyperspace, comment je vais créer mon mixage en son immersif ? Voilà un exemple de base. Alors, on continue. Combiner ensemble, toutes ces variables contextuelles, elles sont codifiées, se composent d'une temporalité, d'un environnement et d'un sens. On parle toujours, à un moment donné, d'un relief. Ça s'accompagne toujours de relief. À un moment précis, un événement, une époque, le jour ou la nuit. Donc, on va donner une identité à l'ambiance sonore, qui peut être, du coup, comme je disais tout à l'heure, sur un bain de multicanal, qui peut être fixé. Ça peut être une ambiance qui bouge. Voilà, il faut décider qu'est-ce que l'on souhaite là-dessus. Par exemple, pour évoquer un événement passé, le positionnement lointain de la source avec une forte réverbération pour être de mise. Voilà, c'est un exemple entre autres. Ensuite, d'un environnement. Si on est en environnement mental, un environnement physique, dans une grotte, dans une église, en extérieur, dans le studio de MSG Pod, la pensée d'un personnage, le vide spatial, comment est-ce qu'on va arriver à concrétiser tout ça et à faire comprendre qu'au son, on est bien dans cet environnement-là et placer, immerger le spectateur dans cet environnement-là. À la musique, c'est exactement la même chose. Donc, on va pouvoir utiliser des échos, des filtres face-bas, des sous-designs variés, mais quels sous-designs, etc. Le sens, alors là, c'est un peu plus spécifique. Globalement, on stéréotype pour arriver à faire bien comprendre l'idée. C'est tout ce qui concerne bien, mal, lumière, ondes, divins, diable, vie, mort, enfin tout ce chenis-là. Donc, par exemple, si on va utiliser une gamme majeure, une gamme mineure à la musique, dramatique, comique, etc. Par exemple, un rire diabolique ou une voix d'outre-tombe, on pourrait très bien faire en sorte qu'elle soit comique, un clown, ou alors un clown quand même, mais on pourrait très bien faire en sorte qu'elle soit dramatique. Par exemple, le clown, il vient de tuer une gamine. Voilà, il y a vraiment tout un côté derrière qu'il faut qu'on puisse, avant même de créer la scène sonore, fixer déjà dans notre tête. ou sur un papier parfois. Toutes ces évocations vont conduire l'auditeur à un affect particulier, comme je disais tout à l'heure les émotions, le danger, la sérénité, l'optimisme, la joie, l'anxiété, la peur, la confiance, le dégoût, la colère, la nostalgie, tout ce qu'on veut. Et donc là, on va avoir quelques outils de sémantique sonore qui vont être relatifs à la spatialisation en son immersif. Alors là, c'est un tableau qu'on n'a pas encore terminé. Je vous l'enverrai par PDF si vous voulez, parce que je pense que là, vous n'avez pas arrivé vraiment à lire. L'idée de base, c'est quand on crée une scène sonore. D'accord ? Si on prend un objet sonore ou un bel multicanal, mais qu'on ne crée pas de relief par rapport à d'autres sons, l'entité finalisant cette scène va être impertinente. Il faut que, par exemple, si on prend un contraste immobile-mobile, si on a un objet sonore fixe pour pouvoir que le spectateur se place quelque part et contrôle le contexte, il faut qu'à côté, il y ait aussi un objet sonore qui bouge dans l'espace. Il peut être bougé vite, il peut bouger lentement, il peut être très lent, il peut se téléporter. Il y a plusieurs possibilités. Par exemple, en musique, on va avoir le placement fixe d'un instrument ou d'une source sonore dans l'enregistrement, comme le kick, la caisse claire. Et puis, on peut avoir en face des placements d'une source sonore comme la guitare ou d'autres instruments. Il faut décider quel instrument, avec quoi l'acoustique, etc. L'idée, c'est de mélanger ces contrastes entre eux. Et plus on en mélange entre eux, plus, au final, notre scène sonore, quand le spectateur va l'écouter, va trouver ça pertinent. Je prends l'exemple du Dolby Atmos, quand ils ont fait le premier Atmos en France. C'est le film qui s'appelle En solitaire. J'ai assisté aux étapes de mixage à Paris. Alors, le studio, c'était... J'ai oublié le nom du studio. C'est 42 glissons-mêmes. C'est pas grave. Donc là, c'était tout nouveau pour les ingé-sons, parce qu'ils avaient l'élévation des côtés. Et pareil, mixage d'objets. Et là, ils ont réfléchi à comment on fait. Ils ont dit qu'il faut quand même qu'on envoie le feu. C'est le premier qu'on fasse. Pour moi, c'est le seul qui vaut vraiment le coup d'écouter en Atmos. Et sur celui-là, ils ont vraiment utilisé le côté temporel, éphémère allongé dans le temps, la vélocité longue rapide en même temps, les directions précises et imprécises, et liées à l'ambiophonique distant. Alors, je vais expliquer tout cela. Globalement, en solitaire... Est-ce que vous connaissez un peu le film ? Est-ce que vous avez vu une bande-annonce ou quoi comment ? C'est une personne qui part en solitaire, en bateau, qui, je crois, elle fait le tour du monde. Et elle rencontre plusieurs événements, comme des vagues énormes, et d'autres événements de ce type-là, le bateau, le mâ qui se casse, etc. Et je crois qu'il y a un beau film français, en plus. Il y a deux surprises ? Comment ? Il y a deux surprises. Il y a en 2013. Et donc, en solitaire, ils ont fait quelque chose d'assez impressionnant, car les vagues, il y en avait certaines qui étaient vraiment ambiantes. On ne savait pas vraiment d'où ça vient. Et il y en avait certaines où on pouvait vraiment précisément analyser leur trajectoire. Il y a peut-être face-écran, qui vient de l'écran, qui sort de l'écran, et qui arrive par derrière, ou qui arrive de derrière, qui nous surprend, et après rentre dans l'écran. Généralement, ce qu'ils ont utilisé comme technique, c'est que celles qui arrivaient derrière, on ne les localisait pas précisément. Et une fois qu'elles arrivaient vers l'écran, on pouvait localiser précisément l'eau qui tombe, avec des effets un peu de percussions, etc. Ce qui mettait tout le spectateur dans un élément dramatique. Donc là, vraiment, il y avait une idée, une utilisation de ces outils pour rendre un effet de peur, de colère ou ce qu'on veut sur le spectateur. Vraiment, ils ne se sentent pas à l'aise. Donc ça, c'est un des outils et l'objectif de ces outils-là. On va prendre un autre exemple qui est pour moi assez important. Spatial, mono, multipoint, bad. Si on a une source sonore située dans un point précis de l'espace, il faut aussi qu'on ait plusieurs sources dispersées dans l'espace formant une sorte de groupe multicanal. Par exemple, dans un film ou dans une musique, l'acoustique par exemple, mais on peut avoir aussi les stems d'ambiance, les groupes d'ambiance, qui vont être disposés fixes, qui vont bouger à l'intérieur, mais qui vont être fixes, qui vont mettre des gens dans un contexte de base pour l'auditeur. Et après, on rajoute dessus, comme un micro d'appoint par exemple pour la musique, on rajoute dessus les sources qui vont bouger, qui vont amener un propos additionnel, comme par exemple un missile qui arrive et qui explose en face. Ça pourrait très bien être, après un break, une guitare. On a le groupe tout ce qui vient, et puis d'un coup, on a une guitare qui arrive magnifique, et que l'exemple le plus basique, que vous pourrez écouter tout à l'heure aussi, c'est les Pink Floyd. Les Pink Floyd avec leur quadrifonie. Clairement, il y avait un choix de réalisation artistique magnifique. La chorale derrière qui repissait un tout petit peu devant. Certains éléments entre chaque morceau, chaque interlude, où on peut vraiment précisément avoir la spatialisation. Alors, précisément, je dirais oui et non, parce que c'était quand même fait à la base en quadrifonie, donc ce n'est pas le top du top, mais c'est déjà pas mal pour l'époque. Des effets de distance, de surprésence, si on veut quelque chose d'éloigné ou de proche, etc. Donc tous ces outils-là vont être utiles pour avoir une sorte de méthodologie de base. Après cette méthodologie de base, il faut pouvoir la mettre en place. Alors moi, je propose un outil, en quelque sorte, pour faire comprendre en son immersif de quoi ça parle. Alors l'affect, donc l'émotion, la sensation ou un propos à transférer, on va utiliser plusieurs outils. Alors l'outil final pour l'affect, là par exemple, on avait dit pour le « En solitaire » qu'il était une émotion peur, une sensation, c'était plutôt dramatique. Et le propos à transférer, c'était « Danger ». D'accord ? L'outil utilisé, là en l'occurrence, il est formé de plusieurs outils. L'outil final utilisé, donc c'est le mixage orienté objet, le mixage final qui va être avec les vagues qui passent au-dessus, les bruits de retombées des eaux, la voix qui gueule, cette saturation-là ou le bateau qui tombe. Et cet effet-là de le retransmettre au son. Et comment le retransmettre au son ? On a utilisé, donc là par exemple, cet exemple-là, deux outils qui vont être le premier. L'eau, quand elle arrive, plutôt que de faire quelque chose de léger, comme une pluie légère qui tombe, une petite brume, comme on a l'habitude d'entendre dans certains morceaux pour mettre quelque chose assez léger, on va utiliser un bruit d'eau qui va être assez lourd, comme un bruit d'orage. On va rajouter ça, une sorte de bruit blanc ou quelque chose comme l'écume, pour ajouter vraiment comme si ça tapait contre quelque chose, donc un effet de frappe. Notre outil qu'on va utiliser, là ça va être ce dont on avait parlé précédemment, donc la spatialisation. Et chacun de ces outils-là sont faits à partir de notre outil. Et en redescendant comme ça, en arbre d'arborescence, on peut arriver à entrevoir et vraiment comprendre comment on va faire ça, et puis avoir fixé toute sa scène sonore, tout en étant cohérent par rapport au moment passé et au moment futur. Donc on va prendre l'exemple du Mickey Mousing. Vous savez ce que c'est Mickey Mousing ? Alors ça, Mickey Mousing, c'est un des éléments d'outils de réalisation artistique les plus vieux, les plus ancestraux, fait à l'écran. Le Mickey Mousing, c'est quand ils ont fait les premiers Mickey Mouse, tout simplement, ils ont synchronisé la musique d'accompagnement en fonction de l'action à l'écran. On va prendre l'exemple qu'on a ici, donc un personnage monte l'escalier. D'accord ? Avant de ça, on va regarder la petite vidéo, comme ça vous allez voir exactement de quoi je parle. C'est parti, voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada While many studios' opinions on the subject were split, Walt Disney saw his opportunity to create something new and unique. The idea was to create a short animation with complete sound that was synchronised with the film's plot and the character's actions. After long experimentation, Walt Disney was able to record a soundtrack with an orchestra of 17 people, and in 1928, Steamboat Willie was ready to be revealed to the public. After the main character of the film and his world-famous mascot, Disney appropriately named his technique Mickey Mouse-in. The main function of Mickey Mouse-in is as a kinesthetic tool to underline the visuals. For example, look at this clip from the film Free for Breakfast from 1948. It feels pretty abstract, right? But now we watch the same thing, with music underlining it. So Mickey Mouse-in was basically created to enhance the animated visual, with the help of sound and music in synchronisation with that visual to make it feel more alive. In 1929, the Skeleton Dance followed the success of Steamboat Willie and became the first animated film of the Silly Symphonies, a series of animated shorts, which were released until 1939, which over time flipped this concept upside down. Slowly, the music became the main focus, and the picture accompanied it. The high point of this development was Fantasia in 1940. The music is the focal point and the star of the film, which is even stated within the film by addressing the music directly. I'm very happy to have this opportunity to introduce to you the soundtrack. All right, come on. That's all right. Don't be timid. Add a soundtrack. Now watching him, I discovered that every beautiful sound also creates an equally beautiful picture. Now look. Will the soundtrack kindly produce a sound? Go on. Don't be nervous. Go ahead. Any sound? Well, that isn't quite what I had in mind. I suppose we hear and see the harp. The effect of Mickey Mousing can be achieved through various ways. The technique that was mostly used at the beginning of Mickey Mousing was to first animate the film and subsequently record the sound to fit the image. A noticeable difference between this technique and other ways of Mickey Mousing is the submission of the sound to the picture. When this technique is used, it is most often noticeable to the viewer that certain movements of characters are tied to certain instruments and rhythms in the score. The other techniques of Mickey Mousing is the way to understand the idea of Mickey Mousing is the idea of Mickey Mousing. I don't have an emotion, sensation or a propos to transfer it. I'm just talking about the action. It's you who decide what the emotion, the sensation or the propos to transfer it. You decide in your head and then we'll talk about it. So, I have two tools in my head that I have here for the character who makes an escalator, the GAMM Shepard or the GAMM Shepard. The GAMM Shepard is a GAMM INFINI. It's the repetition of the same motif, initiating the feeling of an infinite continuance. Do you know what it is? Do you know what it is? No? I don't know. I can't you know? I can you hear if you want? Yes. Yes, of course. Sous-titrage FR ? 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 à partir du moment où on est en dessous du 0,25 donc là en relatif ce cercle là en spatialisation on va être sur un axe à plat et si on veut faire de la spatialisation il suffit juste de revenir en amont et puis voilà on va les sources monter. Pour moi c'est pour l'instant le plus simple à la lecture en tout cas et qui permet de plusser de n'avoir pour le logiciel le rendereur aujourd'hui on n'a pas encore de technologie en termes de CPU suffisante pour pouvoir lire autant de coordonnées de rester en XY et que c'est le rendereur qui va recréer cette élévation voilà c'est un peu le compromis c'est pas le meilleur mais il est clair que si je fais le 3D complet j'enlève ce mode là je vais prendre une source et puis je vais rajouter du z d'accord on va avoir plus de potentiel en termes d'écriture sémantique pour recréer son ambiance c'est à dire si on fait une ambiance d'oiseau on est en extérieur et c'est très important le ciel parce qu'il ya quelque chose qui va arriver du ciel quand même aussi n'importe quoi c'est peut-être important de le faire aussi dans ce sens là alors si je me prends pas normalement c'est quoi c'est le bac R en source donc là 8 je vais je peux la bouger avec ça donc là c'est un peu compliqué mais c'est faisable après voilà ça dépend si vous dans votre tête vous êtes clair là dessus et que vous avez bien compris utiliser les outils à son maximum le seul souci c'est se dire mais derrière ça mène peut-être des contraintes techniques par rapport à certains randereurs chez monsieur tout le monde à moi d'autres questions pour le 2014 il n'y avait pas de time code une série 5 son craft n'imagine pas qu'elle sortira du coup c'était en live les spatialisations les automations il n'avait pas si moi c'est moi qui faisait en live les avec mes doigts les automations quoi si tu veux pas faire du live mais que tu veux faire la production qu'après tu vas voir le produit fini alors ça c'est possible et puis après l'exploit on se fait par ton programme voilà donc ça c'est possible du coup forcément vu que donc reprenons l'exemple de 2014 je reçois donc un multipiste donc lui il va me faire spécialiser là dedans un multipiste ce multipiste grâce par exemple à ce convertisseur ou à l'ordinateur je peux l'enregistrer je peux aussi du coup lui dire d'enregistrer la spatialisation on avait fait une démonstration à audio performance où on était dans une cabine d'avion et on avait manette de xbox plus manette de wimote et ipad et on était à trois à mixer le truc et on a réécouté direct après la spatialisation et le mixage si vous voulez on peut même le faire après tout à l'heure si vous intéresse ça me prend juste cinq minutes à mettre en place donc ça on peut enregistrer il n'y a aucun souci là dessus le seul truc c'est pour la reproduction là en live donc j'avais opté pour tout faire en live avec l'ipad et puis j'avais une partition comme ça j'avais une partition avec ici mes mouvements à tel moment le refrain le couplet ceci soit j'avais aussi la possibilité de prendre une apc 40 sampler avec ableton d'avoir mis des trajectoires pré fabriqués donc des clips de trajectoires préfabriqués avec un petit vst et du coup de les lancer avec ableton aussi voilà aussi cette possibilité là mais une fois que tu as fait ton export c'est exploitable par monsieur tout le monde chez lui bah t'as dit qu'avec vlc peut-être bientôt ils vont sortir le codec c'est ça mais après ça sera exploitable c'est à quel format alors là en l'occurrence moi pour l'instant je me limite wave à dm5 celui que on a écouté tout au début mais pour l'instant c'est pas possible de mettre un fichier comme ça avec une vidéo sur youtube par exemple alors youtube ça va arriver certainement alors déjà ils font l'ambitionique c'est déjà pas mal mais à la limite ce qu'on peut faire là si je vous montre le adm comme ça vous allez pouvoir capter un peu le truc là je décide de le player mais j'ai le même qui me permet de recorder d'accord et quand je les corde je peux lui faire sortir soit ben là en multipiste plus les informations de spatialisation collées à chaque liste ou bien lui dire de sortir en ambisonique au format fuma au format peut-être où je note les bains etc etc donc une fois qu'on a ce fichier là à la limite tu me dis ah ouais mais demain moi je suis sur une vieille technologie je sais pas comment faire c'est pas grave je te le sors ça me prend de mieux faut bien pouvoir trouver le compromis s'adapter c'est pas parfait je dis clairement c'est vraiment pas mal pour aujourd'hui mais voilà une fois que ce genre de choses la lecture de ces de cet xml qui est collé avec le fichier wave sera pris en compte par les autres logiciels comme vnc là ça va commencer bien intéressant mais déjà il faudrait que les producteurs fassent une demande sinon et pourquoi est-ce qu'on va se faire chier à programmer rajouter ce codec là alors qu'il n'y a pas la demande derrière faut déjà qu'il y ait quand même qu'on produise pour